Il démontre bien les manquements, les dysfonctionnements de l'ANSM dès la mise en place, avant même la mise en place du médicament, à partir de la décision de changement de formule, après, lors de sa mise en place, l'information à l'usage des médecins, des pharmaciens, des patients. Ça démontre aussi les manques après, dans le suivi de l'information, sur tout ce qui a pu être demandé par les associations et qu'il convenait de faire. Après, le souci, c'est que ce rapport ne va que dans le sens qui lui a été demandé, c'est-à-dire l'information et la communication. Et là, c'est le péché, depuis le départ, de la DGS, du ministère de la Santé, et de la NMSM, qui réduisent le problème du levotirox à un problème d'information. On n'est pas du tout dans ce type de problème. Il y a eu ce problème-là, mais il y a un manque de suivi, un manque de mesures mises en place pour les malades. Il faut absolument mettre en place des expertises à partir des malades pour pouvoir comprendre ce qui, 18 mois après, rend encore une vie impossible à beaucoup d'entre eux. Certains s'orientent vers l'invalidité. Certains ont des gros, gros problèmes qui les amènent à mettre en doute leurs pronostics vitals. On pourrait croire qu'il n'y a que des associations de patients qui continuent à s'inquiéter pour les malades. Mais on voit de plus en plus d'éminents professeurs, médecins, qui rejoignent les associations. On a Catherine Hill, qui est épidémiologiste, qui a travaillé sur d'autres scandales sanitaires, qui nous a proposé aussi son aide, parce qu'elle dit qu'il est très simple de mettre en place tout un travail à partir de la base de données de la CPAM pour connaître le nombre de malades thyroïdiens. On voit à partir de là ceux qui ont eu un problème vu le nombre de consultations. On se pose la question pourquoi aujourd'hui, à 18 mois de ce scandale, le ministère ne se sert pas de cette base de données. C'était notre demande le 31 mai, quand l'Union s'est rendue au ministère. Madame Ancrou nous a dit que c'était impossible. Et heureusement, maintenant, de grands noms viennent nous certifier que c'est comme ça qu'on travaille dans tous les scandales sanitaires.